salut à tous aujourd'hui une vidéo comme vous pouvez voir qui va parler de la linux min 17.2 en version cinnamon et avec l'UEFI oui pour une fois j'ai utilisé l'UEFI pas tout simplement la 17.2 prétend apparemment fonctionner avec l'UEFI après tout on est en 2015 et puis ça fait du bien de changer un peu comme d'habitude tous les détails techniques sont dans le descriptif de la vidéo avec un lien vertu du blog on est parti en croisant les doigts pour ça fonctionne là donc j'ai bug j'espère que ça a fonctionné je sais pas pourquoi il y a ce bug c'est l'UEFI donc apparemment ça fonctionne voilà donc là nous avons le superbe logo vert et blanc de la linux mint c'est dommage par contre qu'il n'y ait pas de petit indicateur pour dire que ça charge c'est rien vrai mieux donc là nous arrivons sous l'écran de connexion qui indique cette mission cinamone je ne sais pas quelle ville mais apparemment c'est une maquette peut-être enfin bref peu importe on va se connecter voilà et là on va être sous cinamone de 6 11 de mémoire je reviendrai après dans la vidéo sur la vie mouvementée de cinamone de proxys une fois qu'il sera chargé on va mettre ça sur le dos de la machine virtuelle voilà donc là nous avons l'écran d'accueil avec tous les principaux toutes les principales options de importantes au premier démarrage ça va changer bon première rave d'accord oups autant pour moi oh là là j'ai lancé un peu trop de fenêtres donc ça va directement sur les notes de publication de cinamone donc on voit que c'est un firefox 38 je pense ouais 38 donc il est légèrement en retard avec 139 étant la dernière mais bon on va pas s'en plaindre pour quelques jours de retard donc le jeu sur le logiciel tout ce qui est sauvegarde de données les dons voilà participer au projet bref tous les trucs classiques et habituels qu'on peut voir donc là en bas comme d'habitude l'outil prévu à faire une mise à jour le système est à jour donc nous avons une cinamone façon cinamone 2611 de mémoire avec un panneau de configuration franchement amélioré qui fait franchement aussi penser à celui de gnome et un peu celui aussi de kde mais on ne peut pas faire non plus des choses différentes un panneau de configuration ce sera toujours un panneau de configuration quel que soit le nom qu'on lui donne donc les informations système vont nous dire que nous sommes avec un noyau 3.16 un noyau 3.16 cinamone 2611 qui a 2Go de mémoire vive à 120Go de disque bref les trucs habituels donc on peut voir quand même que le panneau est très complet on peut mettre les effets qu'on a envie voilà donc là je vais pas me présenter on va mettre style d'effet, fondu, mélange je vais pas mettre trop d'effets parce que ça peut être un peu beau sous la chambre d'estomac au bout d'un moment donc là il n'y a pas beaucoup de fond d'écran par défaut les polices de caractères les thèmes voilà donc les thèmes je suppose qu'il faut cliquer ici voilà donc on a les différents thèmes disponibles Ajin Gorilla c'est de mémoire sur daté de gnome 2 voilà donc là on a différents thèmes si on veut un thème à la macOS bref voilà donc là c'est assez personnalisable l'alignement des fenêtres c'est pour gérer tout ce qui est tiling je sais pas comment vous pouvez dire carrelage des fenêtres voilà les aplettes disponibles il y en a quand même un sacré paquet comme vous pouvez le voir je suppose que pour se déplacer une fenêtre à une autre non ça c'est pour autre chose les bureaux virtuels voyons mais ce soit là je pense toutes les fenêtres non c'est pas ça c'est le bureau ah c'est peut-être ça voilà bureau 2 bureau 3 c'est CTRL, ALT et flèche gauche, flèche droite si vous voulez savoir haut et bas je ne dis pas de bêtises le bas ça permet d'afficher directement plusieurs non c'est pas ça c'est peut-être CTRL, ALT, O voilà si on prend CTRL plus ALT plus O les trois touches ça donne l'affichage en pavé des différents bureaux voilà comme ça vous le savez donc l'application du marage, le bureau, les coins intelligents par exemple si on veut afficher tous les espaces de travail voilà donc là c'est une option on peut gérer les coins comme on a envie tous les goûts sont de la nature pour qu'on tapez la confidentialité bref une nouveauté c'est que le thème les économisateurs d'écran sont compatibles avec XCleanSaver par exemple si on veut je vais y aller où il se trouve c'est ah ou les grippins volants Flying Toasters que j'aime bien ah zut ah d'accord la Linux Mint mène de plantée je la relance c'est un bug sûrement de la c'est peut-être un bug de la virtualisation donc on va relancer désolé c'est des choses qui arrivent à moins que ce soit l'application de l'affaire 3D c'est un bug de virtualbox donc désolé pour le crash en plein milieu des choses qui arrivent c'est quand même étrange que une distribution comme ça crache bon sûrement un bug de virtualbox donc on va repasser en plein écran je vais essayer quand même de vous montrer les grippins volants qui sont un classique des économiseurs d'écran qui vont rappeler sûrement pas mal de souvenirs à certains utilisateurs surtout les vieux de la vieille comme on dit bon on peut aller faire un petit marathon avant qu'il se lance voilà donc là on ferme ça on en était au panneau de configuration donc avec tout ceci le menu à la Windows 7 pour la présentation générale donc on en était aux économiseurs d'écran j'espère qu'il va pas me refaire un crash sinon on passera à autre chose voilà après ça bien sûr on peut régler les préférences au niveau de ce qu'on veut mettre c'est vraiment très très personnalisable après ça bon il y a tout ce qui est notifications pour décider où on veut avoir les notifications tout ce qui est bouf bouf bien sûr comme vous pouvez vous en douter les informations du système, le réseau donc tout est quand même assez parlant général c'est tout ce qui est des options classiques voilà donc là l'administration bon c'est la faite de connexion les gestionnaires de pilotes pour contrôler des pilotes tiers comme par exemple les virtualbox les pilotes Nvidia ou AMD pour propriétaires on espère qu'ils ne me crachent pas à la face voilà donc là il nous indique qu'ils utilisent les pilotes virtualbox voilà les sources de mise à jour si on a envie de rajouter des dépôts complémentaires voilà si on va rajouter des PPA si on va rajouter des dépôts additionnels bref voilà donc tout ce qui est pour la maintenance des dépôts voilà donc ça ah oui et pour les services de mise à jour il y a toujours le système des catégories comme on peut le voir dans le niveau de catégorie voilà je vais juste les afficher donc je ne sais pas combien de mise à jour parce que normalement il accès à 3 points de niveau par défaut les deux autres bon il n'y a pas de mise à jour apparemment dangereuse autant pour moi donc on va passer à la Logitech maintenant Nemo le gestionnaire de fichiers est en version 2.6 7 donc tout ce qu'il y a de plus classique c'est vraiment un gestionnaire de fichiers tout ce qu'il y a de plus classique donc là par contre je vais essayer de brancher le lecteur de CD voilà donc là on va directement monter c'est ce qu'on appelle le montage automatique donc qu'est-ce qu'il y a d'autre bon la Logitech on a bien sûr les accessoires par contre là c'est là on voit un peu le point faible de la série 17.x enfin la génération 17 de Linux Mint c'est qu'elle utilise toujours la même base c'est compréhensible pour être tranquille mais au bout d'un certain temps les logiciels commencent à faire leur âge parce que par exemple si on regarde l'éditeur de texte l'édite c'est une version 2.30 là c'est quand même très vieux je me demande pourquoi ils ne prennent pas clairement l'édite 3 donc si on reprend par exemple un outil comme le gestionnaire de fichiers File Roller la génération d'archive en se souvenant que la version actuelle de Gnome c'est la 3.16 et des outils aussi on se retrouve avec une version qui a quand même 5 versions majeures de retard ça fait un peu mal bon c'est qu'un archiveur mais ça peut faire mal dans notre domaine alors côté logiciels qui me font un peu tiquer par leur présence donc il y a quand même quelques outils comment faire tant que l'USB de terminer les compagnies mais il y a des outils qui me font un petit câble on va commencer déjà par LibreOffice une version 4.4 si mes souvenirs sont bons ou 4.3 bref c'est une version quand même assez récente non 4.4 parce qu'il a le thème cipher presque la dernière version donc là voyons bon il y a Banshee je m'excuse mais c'est un logiciel qui est quand même très 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 lourd parce que vous voyez déjà le temps qu'il met à se charger moi j'appelle ça une usine à gaz si on le compare avec un outil comme Reason & Box il n'y a pas photo Reason & Box peut être moins complet sur certains plans mais il est trois fois plus rapide au bas mot c'est surtout le code mono qui est derrière qui fait ça quoi moi je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas un... je ne sais pas ce que je vais faire voilà je me demande pourquoi ils n'ont pas pris par défaut les Unbox dans les outils graphiques il y a GIMP donc il y a quand même des outils nous c'est classique donc on avait déjà qu'il y avait Firefox on avait le C pourquoi pas les autres administrations ce qui est bien c'est qu'il y a un blocard de domaine ce qui permet comme son nom l'indique de bloquer des domaines dans... pour éviter que certains utilisateurs ne puissent accéder à des sites qui sont un peu trop... pas adaptés à leur âge tout est ce que je veux dire donc après c'est un tout outil classique donc il y a... considérant un gestion de pare-feu à moins que je ne le vois pas vous voyez quand même il y a pas mal d'outils quoi c'est vraiment très complet dans les accessoires je crois me souvenir que Flash est pré-installé dans l'internet oui... comme c'est bien connu pour... NewX Mint c'est une version d'Ubuntu auquel on rajoute les outils d'interface Synamon et les codecs multimédia complémentaires ça permet comme ça d'être directement ah voilà une puissance totale d'utilisation normalement il doit y avoir Flash même si Flash est une usine à gaz une usine à gaz faille de sécurité monstrueuse donc si on va dans About Levins normalement il doit y avoir Flash si je ne me trompe pas Windows Mini Player Windows Mini Player oui Flash est pré-installé on peut aimer comme on n'a pas aimé ça justement on va voir pour la gestion des paquets alors voyons il est passé au gestion des logiciels donc là on va virer Bras Zero et ainsi dit Horizon Box pour voir la différence de vitesse ou chargement parce que là je n'aime pas Mono parce que c'est une technologie qui ne me parle pas mais quand on voit la lourdeur d'un Banshee on se dit qu'on en a but et pour moins que ça pendant les quarts civils donc là on va chercher tous les Unbox on va l'installer donc là j'espère qu'il n'a pas à me cracher la tronche encore une fois on va encore voir la différence entre Horizon Box et Banshee au niveau du temps de chargement bon sans vouloir m'avancer je crois que la messe est dite pourquoi Banshee ? bon vous pouvez voir quand même que la Linux Mint mis à part cet étrange plantage est quand même assez stable dommage que certains outils soient encore un peu vieux mais ça c'est la base d'Ubuntu 14.04 qui est responsable sinon l'ensemble est très bien mais il faut déjà aimer le vert il faut aimer Cinnamon ah j'allais oublier de revenir sur justement Cinnamon ça me fait penser parce que nous avons la version 2.6.11 de Cinnamon qui est proposée or si on va sur le dépôt Github de Cinnamon voilà Cinnamon dans la version 2.6 a une vie très très agitée on s'aperçoit que la dernière publication en date est quand même de 6 jours et c'est la 2.6.12 qui est sortie 5 jours après la 2.6.11 c'est dans la 2.6.10 ça c'est le 24 la 2.6.9 le 22 juin vous voyez quand même il y a pas mal de versions qui s'en sont succédées la 2.6.8 est sortie le 14 juin donc c'est quand même dommage que Cinnamon ne soit pas proposée directement en version 2.6.12 surtout quand même qu'il y a quelques bugs intéressants qui ont été corrigés peut-être est-ce lié si on regarde le changelog pour le deselect photo frame il y a quand même d'accord il y a quand même aussi un problème avec la corbeille qui est absente d'ailleurs j'avais même pas remarqué il n'y a pas la corbeille sur le fond d'écran ça va pouvoir sûrement se régler avec le 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 gestion d'un paramètre alors applet un élément du fenêtre bureau peut-être voilà donc on peut rajouter la corbeille ah d'accord ça a fait planter la machine virtuelle donc là vous voyez c'est quand même dommage c'est un bug qui est assez ennuyeux donc mis à part ce gros bug et l'autre qui m'ont fait avorter la machine je sais pas pourquoi Linux Mint est intéressante dommage qu'elle ait quelques bugs résiduels ça c'est quand même dommage bon on peut mettre certains bugs sur le dos de la machine virtuelle ça c'est sûr et certain il faudra la laisser mûrir un peu je pense quand même que ce sera une bonne version quand elle aura bien été déboguée parce que la cinamonde2611 est encore quand même pas mal buggée ce qui est dommage ce qui est dommage aussi c'est certains vieux logiciels et surtout le plus lourd c'est la présence de Bungie voilà je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao